donc voilà la boîte du micromètre donc on peut voir ici que j'ai un micromètre de 0 à 1 pouce donc ce qui veut dire que mon ouverture ici pour prendre une lecture c'est de 0 à 1 pouce je pourrais pas mesurer plus grand qu'un pouce avec ce micromètre là pour mesurer plus grand qu'un pouce je vais devoir prendre un autre micromètre exemple de 1 pouce à 2 pouces donc là je vais avoir une ouverture son ouverture minimum ça va être 1 pouce et son maximum ça va être 2 pouces on peut voir aussi que sa graduation donc on voit quatre chiffres après les virgules donc c'est au 10 millièmes de pouces que ce micromètre là est gradué à l'intérieur de la boîte aussi vous avez une petite clé comme ça qui sert à l'étalonnage du micromètre qu'est ce que ça veut dire étalonner un micromètre un micromètre avant chaque prise de lecture à chaque fois que vous prenez un micromètre vous devez valider si la ligne du 0 ici donc si cette ligne là la ligne de 0 sur le tambour varie ici arrive égale à la ligne qui est horizontale ici et une fois bissau complet on doit être égal à la ligne de 0 verticale ici la première ligne absolument très important à valider donc on sert quand qu'on arrive au bout on va se servir de la dernière vis ici qui va donner des petits clics donc une fois qu'on arrive à trois petits clics trois quatre petits clics donc là ça veut dire que je suis à côté je ne peux plus c'est plus plus longtemps plus loin c'est à dire donc là si on regarde comme il faut on voit que ma ligne de 0 ici devrait être égal à la ligne verte horizontale ici donc je suis vraiment pas au bon endroit mon micromètre est mal étalonné pour l'étalonner donc là je vais prendre la petite clé qu'il y avait dans la boîte de l'autre côté de mon micromètre j'ai un trou ici je vais rentrer la clé la petite pin au bout de la clé dans le trou et pour étalonner mon micromètre je vais seulement forcer pour amener ma ligne de zéro à mon autre zéro comme ça ici j'enlève la clé donc là on peut voir que théoriquement comme ça je devrais être bon directement sur la ligne pour valider je vais dévisser et je revisse et je termine tout le temps mon serrage avec la dernière petite vis jusqu'à trois quatre clics pour valider que je suis vraiment au bon endroit donc comme on peut voir ma ligne de zéro est vraiment égal à l'autre de l'autre côté et je suis vraiment en ligne avec mon zéro vertical donc là comme ça mon micromètre est bien étalonné et je vais pouvoir prendre une bonne lecture